C'est un projet d'une grande envergure que le gouvernement de transition et le CNRD viennent de mettre à la disposition des populations guinéennes dans le cadre de l'encadrement socio-professionnel. Il est dénommé « Projet de construction du Centre d'insertion professionnelle Émergence Bambé-Tokoza », d'où la pose de la première pierre ce vendredi 28 octobre 2022 sur le site identifié à Koza. La réalisation d'un tel projet permettra aux populations bénéficiaires d'émerger dans divers domaines bénéfiques. Prenant la parole, Mamadou Sanoussi Masiba, coordinateur des jeunes leaders de l'Axe, a salué l'initiative. Mesdames et Messieurs, depuis plusieurs années, l'Axe était en marge de la réalisation des infrastructures socio-éducatives, sportives, culturelles, scolaires et hospitalières. Excellences, Messieurs le Président de la République, Depuis votre avènement au pouvoir le 5 septembre 2021, l'espoir réunit au sein du jeune à travers les actes que vous posez tous les jours. L'arrivée du CNRD et de son Président, le Colonel Mamadi Doumbouya, a fait bouser les lignes dans tous les secteurs. Dans le domaine de la jeunesse, plusieurs initiatives ont été accompagnées grâce à la nouvelle dynamique enclenchée par les autorités en charge des questions de la jeunesse. Selon le constat, la commune de Ratoma est un manque drastique d'infrastructures dans tous les secteurs, notamment éducatives, culturelles, sportives et sociales. Ce projet initié viendra donc répondre à toutes ses préoccupations. Le maire de la commune de Ratoma est joyeux de vivre ces moments qui donnent un espoir aux populations de sa municipalité. Alphaoumarsakou a déclaré que ce projet était tant attendu par la jeunesse de Ratoma. Ce projet tant attendu par la jeunesse de Ratoma, en particulier et la jeunesse guinéenne en général, qui devient une réalité grâce à l'initiative présidentielle, à travers le ministre de la Jeunesse et des Sports, révèle une importance capitale, car il vient réduire de façon significative le déficit d'infrastructures à Ratoma. Excellences, Messieurs les premiers ministres, ce centre d'insertion professionnelle, qui sera construit ici, va développer à coup sûr notre commune sur le triple plan économique, socio-éducatif et sportif. Le projet de construction du centre d'insertion professionnelle promet divers avantages en termes de formation, de divertissement, entre autres. L'entreprise Gicopresse BTP est chargée de la réalisation des travaux. Moussa Sissé, représentant de l'entreprise, a félicité le gouvernement de transition pour cette initiative en faveur des populations guinéennes. Permettez-moi de féliciter très chaleureusement votre gouvernement pour l'initiative salutaire prise en vue de la construction des infrastructures sportives. Cet engagement de M. le Président de la transition permettra sans nul doute d'améliorer la formation et l'éducation de la jeunesse guinéenne. Le projet que vous lancez aujourd'hui porte sur une durée d'exécution de 12 mois sur le financement du budget national de développement. Je voudrais saisir la présente opportunité pour renouveler au gouvernement guinéen les sentiments de profonde gratitude du groupe Gicopresse pour la confiance placée en lui dans le cadre de la réalisation de cet important projet. Le ministère de la jeunesse et de sport est le maître d'ouvrage de ce projet. Le ministre Lansan Abéa Diallo a déclaré que le projet initié à cet effet est destiné à tous les fils de Guinée d'où qu'ils viennent. Ce projet ici qui est destiné aux jeunes il n'est pas destiné aux jeunes c'est un projet d'intergénérationnel qui va toucher tout le monde qui va toucher les petits-enfants jusqu'à la personne la plus âgée de ce quartier de cette ville. Et l'idée aussi c'est pas que cet endroit ne doit pas tenir qu'à ceux qui habitent ici l'Axe Mambé Tocosa. Ce projet c'est pour tous les Guinéens qui vont vivre de n'importe où et qui vont s'arrêter dans ce quartier et qui vont se dire en fait le visage de ce quartier c'est pas ce qu'on a donné comme réputation. C'est pas que des cailloux c'est pas seulement des gens qui manifestent mais c'est aussi un endroit qui fait bon de vivre. C'est un endroit où les gens aujourd'hui sont paisibles peuvent avoir des infrastructures peuvent décider d'aller s'asseoir dans un espace public pour pouvoir effectivement s'amuser respirer et prendre de l'air. La cérémonie est présidée par le premier ministre le chef du gouvernement Bernard Gomou a expliqué la portée d'un tel projet en faveur des jeunes de Guinée. Mesdames et messieurs nous sommes conscients d'une évidence sans l'éducation sans la formation sans la qualification de l'emploi les jeunes sont vulnérables aux crises sociales et exposés aux manipulations de tout genre avec des dérives. La réalisation de ces deux projets par le gouvernement sur les orientations de M. le Président de la Transition est une réponse pour contenir le danger qui guette notre jeunesse. À travers une stratégie globale et des actions durables dans l'éducation dans la formation et dans l'emploi nous voulons radicalement changer la perspective qui jusque-là s'offrait à une large majorité de nos jeunes. Ce projet concerne la réalisation des travaux d'infrastructure sur un domaine de superficie 48 875 m2 soit 4,8 hectares. Le bureau d'études pluridisciplinaire en BTP Beta Consulting est chargé de l'architecture de l'architecture. de l'architecture d'études pluridisciplinaire de l'architecture de l'architecture de l'architecture Sous-titrage FR ?